... Monsieur le Baron, le choix de votre pantalon est tout à fait approprié. Il irait tellement bien avec mon gilet. Malheureusement, monsieur le Baron est un peu sourd. Et c'est un homme charlant, du compagnon extraordinaire, de l'air de mon cœur. Vous m'avez revenu ? Oui, c'est bon. Oui. Il m'embrasse, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. Oh, je suis trop petit, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que c'est que ce coup de gros ? Je ne sais pas faire un effort, je ne sais pas, je suis désolé. Mais non, c'est un trafic et un knocking. Je suis perdu, maintenant, vous ne savez plus où est la scène. Vous êtes un farceur, mais ça, je me souviens, cet homme raconte des histoires, des anecdotes sur la cour du roi à Henri IV. Racontez-en une. Comment ? Tout oublié. Mais c'est un siècle d'amnésie, alors, tout le monde. Vous voyez, on en fait un tout le monde. Voilà, des prisonniers. Manon, alors, je présente, je suis ravi de vous voir là, tout le temps que vous vous êtes. Je suis bien content pour cette dernière à l'Orient que vous ayez répondu présente. Ce n'est pas exactement nous, Alexandrin, mais je n'en dis que quand la pièce commence, elle n'est pas vraiment commencée. Nous allons commencer, d'ailleurs, non ? On échange des répliques ? Pas normal. Qu'est-ce que j'ai dit qui ne va pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sens qu'il y a un problème. Patron, on y va ? Non, non, mais non, mais non ! Ah, c'est à la fin qu'on le fait, à la fin. Là, je faisais ça parce qu'ils sont en retard. Voilà, bon, on y va, parce qu'on est en retard, justement. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie ! Laissez-moi là, vous dis, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, moi, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, enfin, je suis tous les premiers... Moi, votre ami, riez cela de vos papiers. J'ai fait jusque-ci profession de l'être. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, Je vous déclare honnête que je ne le suis plus. Et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte ? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse. Témoignez pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, Quel est cet homme ? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur tombe pour lui en vous séparant, Et vous me le traitez à moi d'indifférent ? Mort bleu, c'est une chose indigne, Lâche, infâme, de s'abaisser ainsi, Jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, Je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierais d'avoir pour agréable Que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, Il faut bien le payer de la même menoie. Répondre comme on peut à ses empressements, Et rendre offre pour offre, Et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode Qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions De tous ces grands faiseurs de protestation. Ces affables donneurs d'embrassades frivoles, Ces obligeantiseurs d'inutiles paroles, Qui de civilité avec tous font combat, Et traitent du même air, L'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse ? Vous jure amitié, Foi, Zelle, Estime, Tendresse, Et vous fasse de vous Un éloge éclatant, Lorsqu'au premier faquin, Il court en faire autant. Non, non, Il n'est point d'âme un peu bien située, Qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Sur quelques préférences, Une estime se fonde, Et ce n'estimait rien Qu'estimer tout le monde. Mais puisque vous y donnez, Dans ces vices du temps, Nord bleu, Vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, L'ami du genre humain N'est point du tout, mon frère. Mais quand on est du monde, Il faut bien que l'on rende Quelques dehors civils Que l'usage demande. Non, vous dis, J'en devrais châtier, Sans pitié, Ce commerce honteux De semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, Et qu'en toute rencontre, Le fond de notre cœur, Dans nos discours se montre, Que ce soit lui qui parle, Et que nos sentiments Ne se masquent jamais Sous de vingt compliments. Il est bien des endroits, Où la pleine franchise Deviendrait ridicule Et serait peu permise. Et parfois, N'en déplaise à votre austère honneur, Il est bon de cacher Ce qu'on a dans le cœur. Serait-il, À propos et de la bienséance, De dire à mille gens Tout ce que d'eux on pense. Et quand on a quelqu'un Qu'on hait ou qui déplaît, Lui doit-on déclarer la chose Comme elle est ? Oui. Quoi ? Vous iriez dire À la vieille Émilie Qu'à son âge, Il s'y est mal De faire la jolie Et que le blanc Qu'elle a Scandalise de chacun. Sans doute. À Dorilas, Qu'il est trop important Et qu'il n'est à la cour, Oreille qu'il ne lasse, À compter sa bravoure Et l'éclat de sa race. Fort bien. Vous vous moquez, Je ne me moque point Et je ne vais n'épargner Personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés Et la cour et la ville Ne m'offrent rien qu'objet À m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, En un chagrin profond Quand je vois vivre Entre eux les hommes Comme ils font. Je ne trouve partout Que lâche flatterie, Qu'injustice, Intérêt, Trahison, Fourberie. Je n'y puis plus tenir, J'enrage, Et mon dessin Est de rompre en visière À tout le genre humain. Ce chagrin, Philosophe, Est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès Où je vous envisage. Le monde, par vos soins, Ne se changera pas. Et puisque la franchise A pour vous tant d'appât, Je vous dirai tout franc Que cette maladie, Partout où vous allez, Donne la comédie. Et qu'un si grand courroux Contre les mœurs du temps, Vous tourne en ridicule Auprès de bien des gens. Mais tant mieux, Tant mieux, Tant mieux, C'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe Et ma joie en est grande. Les hommes Me sont à tel point odieux Que je serais fâché D'être sage à leurs yeux. Vous voulez Un grand mal A la nature humaine. Oui, J'ai conçu pour elle Une effroyable haine. Tous les pauvres mortels Sans nulle exception Seront enveloppés Dans cette aversion. Encore en est-il bien Dans le siècle où nous sommes. Non, elle est générale Et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont Méchants et malfaisants Et les autres pour être Méchants, complaisants. Et ne voir pas pour eux Ces haines vigoureuses Que doit donner le vice Aux âmes vertueuses. De cette complaisance On voit l'injuste excès Pour le franc scélérat Avec qui j'ai procès. Au travers de son masque On voit à plein le traître. Partout il est connu Pour tout ce qu'il peut être. Nommé le fourbe Infâme Et scélérat maudit Tout le monde en convient Et nul n'y contredit. Cependant Sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille On lui rit Partout il s'insinue Et s'il est par la brigand Rangue à disputer Sur le plus honnête homme On le voit l'emporter. Tête bleue Ce me sont de mortelles blessures De voir Qu'avec le vice On garde des mesures Et parfois Il me prend des mouvements Soudains de fuir Dans un désert L'approche des humains. Mon Dieu Des mœurs du temps Mettons-nous moins En peine Et faisons un peu grâce A la nature humaine Ne l'examinons pas Dans la grande rigueur Et voyons ses défauts Avec quelque douceur. Il faut parmi le monde Une vertu traitable. A force de sages Sont peut-être blâmables La parfaite raison Fuit toute extrémité Et veut que l'on soit sage Avec sobriété. Cette grande raideur Des vertus des vieux âges Heurte trop notre siècle Et les communs usages Elle veut Elle veut au mortel Trop de perfection Il faut fléchir au temps Sans obstination Et c'est une folie A nul autre seconde De vouloir se mêler Et de corriger le monde. J'observe comme vous Sans chose Tous les jours Qui pourraient mieux Aller Prenons un autre cours Mais quoi qu'à chaque pas Je puisse voir paraître En courroux comme vous On ne me voit point être Je prends tout doucement Les hommes Comme ils sont J'accoutume mon âme À souffrir ce qu'ils font Et je crois Qu'à la cour De même qu'à la ville Mon flègme est philosophe Autant que votre ville. Mais ce flègme, monsieur Qui raisonne aussi bien Ce flègme Pourra-t-il ne s'échauffer De rien ? Et s'il faut par hasard Qu'un ami vous trahisse Que pour avoir vos biens On dresse un artifice Ou qu'on tâche à semer De méchants bruits de vous Verrez-vous tout cela Sans vous mettre en courroux ? Oui Je vois ces défauts Dont votre âme murmure Comme vices unis À l'humaine nature Et mon esprit Enfin n'est pas plus offensé De voir un homme fourbe Injuste intéressé Que de voir des vautours Affamés de carnage Des singes malfaisants Et des loups pleins de rage Je me verrai trahir Mettre en pièce Voler sans que je sois Mort bleu Je ne veux point parler Tant ce raisonnement Est plein d'impertinence Ma foi Vous ferez bien De garder le silence Contre l'autre partie Éclater un peu moins Et donner Au procès Une part de vos soins Je n'en donnerai pas C'est une chose dite Mais qui voulez-vous donc Qui pour vous sollifie ? Qui je veux La raison Mon bon droit L'équité Aucun juge par vous Ne sera visité ? Non Est-ce que ma cause Est-ce que ma cause est injuste Ou douteuse ? J'en demeure d'accord Mais la brigue est façue Non j'ai résolu De n'en pas faire un pas J'ai tant où j'ai résolu Ne vous y fiez pas Je ne remuerai point L'autre partie est forte Et peut par sac à balle N'importe Vous vous tromperez Soit je veux voir le succès Mais J'aurai le plaisir De perdre mon procès Mais enfin Je verrai dans cette plaiderie Si les hommes auront Assez des fronteries Seront assez méchants Scélérats et pervers Pour me faire injustice Aux yeux de l'univers Quel homme Je verrai M'en coûta-t-il grand-chose Pour la beauté du fait Avoir perdu ma cause On se rirait de vous Alceste Tout de bon Si on vous entendait Parler de la façon Mais tant pis Pour qui rirait Mais Cette rectitude Que vous voulez en tout Avec exactitude Cette pleine droitude Où vous vous renfermez La trouvez-vous ici Dans ce que vous aimez Je m'étonne pour moi Qu'étant comme il le semble Vous et le genre humain Si fort Brouillez ensemble Malgré tout Ce qui peut vous le rendre Odieux Vous ayez pris chez lui Ce qui charme vos yeux Et ce qui me surprend Encore davantage C'est cet étrange choix Où votre cœur s'engage La sincère et liante A du penchant pour vous La prude Arsinoé Vous voit D'un œil fort doux Cependant Qu'à leur veu Votre âme Se refuse Tandis qu'en ses liens Célimène L'amuse De qui L'humeur coquette Et l'esprit médisant Semble si fort Donné dans les mœurs D'à présent Ah ah D'où vient Que leur voie Ou une haine mortelle Vous puissiez bien En souffrir Ce qu'en tient Cette belle Ne sont-ce plus Des faux Dans un objet Si doux Ne les voyez-vous pas Vous les excusez-vous Non L'amour que je sens Pour cette jeune veuve Me ferme point mes yeux Aux défauts Qu'on lui trouve Et je suis Quel quart d'heure Qu'elle m'ait pu donner Le premier à les voir Comme à les condamner Mais Avec tout cela Je confesse mon faible Elle a l'art de me plaire J'ai beau voir ses défauts Et j'ai beau l'enblâmer En dépit qu'on en ait Elle se fait aimer Sa grâce Et la plus forte Mais sans doute Ma flamme De ses vices du temps Pourra purger son âme Si vous faites cela Vous ne ferez pas peu Vous croyez donc Être aimé d'elle Oui parbleu Je ne l'aimerais pas Si je ne croyais l'être Mais si son amitié Pour vous se fait paraître D'où vient que vos rivaux Vous causent de l'ennui C'est qu'un cœur bien atteint Veut qu'on soit tout à lui Et je ne viens ici Qu'à dessein De lui dire Tout ce que là-dessus Ma passion m'inspire Pour moi Si je n'avais qu'à former Des désirs La cousine éliante Aurait tous mes soupirs Son cœur Qui vous estime Est solide Et sincère Et ce choix Plus conforme Était mieux Votre affaire Il est vrai Ma raison Ma raison me le dit Chaque jour Mais la raison N'est pas ce qui Règle l'amour Je crains fort Pour vos feux Et l'espoir Vous êtes pour elle J'ai su J'ai su Là-bas Que pour quelques Emplettes Éliante Est sortie Et Célimène Aussi Mais Comme l'on m'a dit Que vous étiez ici J'ai monté Pour vous dire Et d'un cœur Véritable Que j'ai conçu Pour vous Une estime Incroyable Et que depuis Longtemps Cette estime M'a mis Dans un ardent Désir D'être De vos amis Oui Mon cœur On mérite Même À rendre Justice Et Que brûle Qu'un vœu D'amitié Nous unisse Je crois Qu'un ami Chaud Et de la qualité N'est pas Assurément Pour être Dejeté C'est à vous S'il vous plaît Que ce qu'il faut Que ça A moi Monsieur A vous Trouvez-vous Qu'il vous blesse Non pas Mais la surprise Est pas en grande Pour moi Et je n'attendais Pas l'honneur Que je reçois Estime Je vous tiens Ne dois pas Vous surprendre Et de tout l'univers Vous la connaissez Monsieur L'État N'a rien Qui le soit Au-dessous Tu mérite De l'attente De tout le monde Monsieur Oui De ma part Je vous tiens Préférables A tout ce que je vois Et tout considérable Monsieur Sois-je du ciel Écrasé Si je mens Et pour vous confirmer ici Mes sentiments Souffrez Qu'à cœur ouvert Monsieur Je vous embrasse Et quand votre amitié Je vous demande place Touchez-la S'il vous plaît Vous me la promettez Votre amitié Monsieur Quoi ? Vous y résistez ? Monsieur c'est trop d'honneur Que vous me voulez faire Mais l'amitié Demande un peu plus De mystère Et c'est assurément En profaner le nom Que de vouloir le mettre A toute occasion Avec lumière Et choix Cette union Veu naître Avant que nous lier Il faut nous mieux connaître Parbleu C'est là-dessus Parler en homme sage Et je vous en estime Encore Davantage Souffrons donc Que le temps Forme des nœuds Si doux Mais Cependant Je m'offre Entièrement à vous Et s'il faut faire À la cour Pour vous Quelle couverture ? On sait qu'auprès du roi Je fais quelques figures Il m'écoute Et dans tout Il en use Ma foi Le plus honnêtement du monde Avec moi Enfin Je suis à vous De toutes les manières Et comme votre esprit A de grandes lumières Je viens Pour commencer entre nous Ce beau nœud Vous montrer un Sonnet Que j'ai fait depuis peu Et Savoir s'il est bon Qu'au public Je l'expose Monsieur je suis malpropre A décider la chose Veuillez m'en dispenser Pourquoi ? J'ai le défaut D'être un peu plus sincère En cela qu'il ne faut C'est ce que je demande Et J'aurai lieu de plainte Si m'exposant à vous Pour me parler sans feinte Vous alliez me trahir Et me déguiser rien Puisqu'il vous plaît Ainsi monsieur Je le veux bien Je vais me chercher Je vais me chercher Je vais me chercher Merci Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sonnet C'est un sonnet Yeah L'espoir C'est une dame Qui de quelque espérance Avait flatté ma flamme L'espoir L'espoir Ce ne sont point de ces grands verres qu'on peut Mais de petits verres doux, tendres et langoureux Nous verrons bien Et l'espoir Je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile Et si du choix des mots vous vous contenterez Nous ne t'allons pas monsieur Au reste Vous saurez Que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire Voyons monsieur Le temps ne fait rien à l'affaire L'espoir Ah Et le rêve Nous soulage Mais Félix Le triste avantage L'espoir Il vrai Nous soulage Et nous berce Un temps Notre ennui Mais Félix Le triste avantage Lorsque rien ne marche Lorsque rien ne marche après lui Oh Je suis déjà charmé De ce petit morceau Faux Je lutte De la complaisance Oui Mais vous en deviez moins avoir Et Ne pas Mettre En En Vésoiu Who Pour ne me donner que Laisse-moi 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 Tu m'attends t'éternelle, pousse où l'ardeur de mon zèle Le tréparle, le tréparle, le tréparle, ce n'est pas mon recours Mais le félicite, pousse-toi à mon peuple d'Israël Où t'es l'inverse ? Alors, comme l'espère, c'est toujours Que ne me dise pas que l'amour est un crime ! Je n'ai jamais ouï de verre si bien tourné ! Vous me flattez, et vous croyez peut-être... Non ! Je ne flatte point ! Pour vous, vous savez quel est notre traité ! Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité ! Monsieur, cette matière est toujours délicate Et sur le bel esprit nous aimons qu'on nous flatte Mais un jour à quelqu'un dont je tairai le nom Je disais en voyant des verres de sa façon qu'il faut qu'un calent homme Et toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire Est-ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de vouloir... Non, je ne dis pas cela, mais... Je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme Qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme Écoutons d'autre part, sans belle qualité On regarde les gens par leur méchant côté Et ce camion sonnait que vous trouvez à redire ? Je ne dis pas cela, mais... Pour le point d'écrire, je lui mettais aux yeux Comme de notre temps cette soif à gâter de fort honnêtes gens Et ce que j'écris mal... Et leur ressemblerai-je ? Non, je ne dis pas cela... Mais enfin, lui disais-je Quel besoin si pressant avez-vous de river ? Et qui d'autre vous pousse à vous faire imprimer ? Croyez-moi ! Résistez à vos tentations ! Dérobez au public vos occupations ! Et n'avez point quitté de quoi que l'on vous somme Le nom que, dans la cour, vous avez étonné Tom C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre ! Voilà qui va fort bien Et je crois vous entendre Mais, ne puis-je savoir ce que, dans mon sonnet... Franchement, il est bon à mettre au cabinet Vous vous êtes réglé sur de forts méchants modèles Et vos expressions ne sont point naturelles ! Qu'est-ce que nous berce un temps notre ennui ? Et que rien ne marche après lui ! Et que ne pas vous mettre en dépense Pour ne me donner que l'espoir ! Et que Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours ! Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure ! Ce n'est point ainsi que parle la nature ! Le méchant goût du siècle en cela me fait peur ! Nos pères tout grossiers l'avaient beaucoup meilleur ! Et je prise bien moins tout ce qu'on admire Qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire ! Si le roi m'avait donné Paris, sa grand ville Et qu'il fallait quitter l'amour de mamie Je dirai au roi Henri, reprenez votre Paris J'aime mieux mamie, ok ? J'aime mieux mamie ! La rime n'est pas riche Et le style en est vieux Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux Que ces colis fichés dont le bon sens murmure Et que la passion parle là, toute pure Si le roi, si le roi m'avait donné Si le roi, si le roi m'avait donné Paris, sa grand ville Et qu'il me fallait quitter l'amour de mamie Je dirai au roi Henri, reprenez votre Paris J'aime mieux mamie, ok ? J'aime mieux mamie ! Voilà ! Voilà ! Oui, voilà ! Oui, merci ! Laïs ! Voilà, voilà ce que peut dire un chœur vraiment épris Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits J'estime plus cela que la pompe fleurit De tous ces faux brillants où chacun serait créé Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons Mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres Qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres Ah oui ! Il me suffit de voir que d'autres en font cas C'est qu'ils ont l'art de feindre, et moi je ne l'ai pas Croyez-vous donc avoir tant d'esprits en partage ? Si je louais vos vers, j'en aurais davantage Je me passerais bien que vous les approuviez Il faut bien, s'il vous plaît, que vous vous en passiez Je voudrais bien pourvoir que de votre manière Vous en composassiez sur la même matière J'en pourrais, par malheur, faire d'aussi méchants Mais je me garderais bien de les montrer aux gens Vous me parlez bien ferme Et cette suffisance Autre part que chez moi à chercher qui vous en sense Mais mon petit monsieur, prenez-le un peu moins haut Ma foi, mon grand monsieur, je le prends comme il faut Messieurs, s'en est trop, laissez cela, de grâce J'ai tort, je l'avoue Et je quitte la place Je suis votre valet, monsieur De tout mon cœur Et moi, je suis monsieur votre humble serviteur Ah non, 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 non Vous le voyez Pour être trop sincère, vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire Et j'ai bien vu corrompte, afin d'être flatté Ne me parlez pas Mais, plus de société C'est trop Laissez-moi là Si je... Point de langage Mais, je n'entends rien Mais enfin, encore On outrage À part que c'en est trop, ne suivez point, mais pas Vous vous moquez de moi, je ne vous quitte pas C'est trop 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 Madame Madame, voulez-vous que je vous parle net ? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de billes s'assemblent. Je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romperons indubitablement. Et je vous promettrai mille fois le contraire que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle au point, madame, mais votre humeur ouvre aux premiers venus trop hauts accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable ? Puis j'ai empêché les gens de me trouver aimable ? Et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton et les mettre dehors ? Non, madame, ce n'est pas un bâton qu'ils font prendre, mais un cœur, à leur vœu, moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités. Et votre complaisance, un peu moins étendue, de tant de soupirants chasseraient l'accueil. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre clitandre à l'heure de vous plaire aussi fort ? Est-ce par l'angle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit ? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde, où sa façon de rire et son ton de fausset ont-ils de vous toucher se trouvèrent le secret ? Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage ! Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage ? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis ? Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez pas un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux ! Mais c'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée. Puisque ma complaisance est sur tous, épanchée, et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyez sur un seul, ramassée. Mais moi que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie ? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé ? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte, à de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que, dans le même instant, vous n'en disiez aux autres peut-être tout autant ? Certes ! Pour un damant, la florette est mignonne. Et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Oh, mort bleue, faut-il que je vous aime ? Que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le scelle pas, je fais tout mon possible. À rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai, votre ardeur est pour moi sans seconde. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle. Car vous aimez les gens pour leur faire une querelle. Ce n'est quand mon fâcheux qu'éclate votre ardeur. Et l'on n'a vu jamais un amour si grandeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tous nos démêlés, coupons chemin de grâce. Parlons à cœur ouvert et voyons d'arrêter. Qu'est-ce ? À casse, t'es là-bas. Eh bien, faites-le monter. Quoi ? On ne peut jamais vous parler tête à tête. À recevoir le monde, on vous voit toujours prête. Et vous ne pouvez pas un seul moment de tous vous résoudre à souffrir de n'être pas chez vous. Voulez-vous qu'avec lui, je me fasse une affaire ? Vous avez des regards qui ne sauraient me plaire. C'est un homme, à jamais ne me le pardonner. S'il savait que sa vue, il put m'importuner. Mais que vous faites cela pour vous gêner de sorte ? Mon Dieu ! De ces pareils, la bienveillance importe. Et ce sont de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour, de parler hautement. Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire. Ils ne sauraient servir. Mais ils peuvent vous nuire. Et jamais ! Quel capui qu'on puisse avoir ailleurs ? On ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit et sur quoi qu'on se fonde, vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde et les précautions de votre jugement. Voici Clitandre encore, madame ! Justement ! Où courez-vous ? Je sors ! Demeurez. Pourquoi faire ? Demeurez. Je le puis. Je le veux. Point d'affaire. Ces conversations ne font que m'ennuyer et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. Je le veux. Je le veux. Non, non, il m'est impossible. Eh bien, allez, sortez. Il vous est tout loisible. Voici les deux marqués qui montent avec nous, voulait-on venir ? Oui, des sièges, pour tous. Vous n'êtes pas sorti ? Non, mais je veux, madame, vous pour eux ou pour moi faire expliquer votre âme. Qu'est-ce que c'est vous ? Aujourd'hui, vous vous expliquerez. Des leçons ? Pourquoi vous vous déclarerez ? Vous prendrez parti. Vous vous moquez, je pense. Non, mais vous choisirez. C'est trop de patience. Ça fait partie. Parbleu ! Je viens du Louvre, où Cléonte au lever, madame, a bien paru ridicule à chever. N'a-t-il pas quelque amie qui pût, sur ses manières, d'un charitable avis lui prêter les lumières ? Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Partout, il porte un air qui saute aux yeux d'abord. Et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagance. Parleu ! S'il faut parler des gens extravagants, je viens d'en essuyer un des plus fatigants, d'amour, le raisonneur, qui m'a de vous déplaises, une heure, au grand soleil, tenu hors de ma chaise. C'est d'un parleur étrange, et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire, avec de grands discours. Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais gouttes, et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute. Ce début n'est pas mal, et contre le prochain, la conversation prend un assez bon train. T'y mentes, encore, madame est un bon caractère. C'est, de la tête aux pieds, un homme tout mystère. Qui vous jette, en passant un coup d'œil égaré, mais sans aucune affaire, et toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite, en grimaces abondent. A force de façon, il assomme le monde. Sans cesse, il a, tout bas, pour rompre l'entretien. Un secret à vous dire ? Et ce secret n'est rien ! De la moindre vétille, il fait une merveille. Et jusque-ci, il dit tout à l'oreille. Et Gérald, madame ? L'ennuyeux compteur ! Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur ! La qualité est en tête ! Et tous ses entretiens ne sont que de chevaux, d'équipages et de chiens ! Woua 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 ! W Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire. Et la stérilité de son expression fait mourir à tout coup la conversation. En vain, pour attaquer son stupide silence. De tous les lieux communs, vous prenez l'assistance. Le beau temps et la pluie et le froid et le chaud sont des fonds qu'avec elle on épuise bientôt. Cependant, sa visite, assez insupportable. Il traîne en une longueur encore épouvantable. On demande l'heure et on paille vingt fois et qu'elle grouille aussi peu qu'une pièce de bois. Mais le jeune Cléon, chez qui vente aujourd'hui nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui ? Cléon ? Que de son cuisinier il s'est fait un mérite et que c'est à sa table qu'il aura en visite. Il prend soin d'y servir des mets fort délicats. Oui. Mais je voudrais bien qu'il ne s'y servit pas. C'est un fort méchant plat que ça saute personne et qu'il gâte, à mon goût, tous les repas qu'il donne. On fait assez de cas de son oncle Damis. Qu'en dites-vous, madame ? Il est de mes amis. Je le trouve honnête homme et d'un air assez sage et... Oui. Oui. Mais il veut avoir trop d'esprit, dont j'en rase. Il est guindé, sans cesse, et dans tous ses propos, on voit qu'il se travaille à dire de bons mots. Depuis que dans la tête il s'est mis d'être habile, rien ne touche son goût, tant il est difficile. Il veut voir des défauts à tout ce qu'on écrit et pense que louer n'est pas d'un bel esprit, que cet être savant, que trouver à redire, qu'il n'appartient qu'au saut d'admirer et de rire, et qu'en n'approuvant rien des ouvrages du temps, il se met au-dessus de tous les autres genres. Au conversation même, il trouve à reprendre. C'est son propos trop bas pour y daigner descendre. Et les deux bras croisés, du haut de son esprit, il regarde en pitié. Tout ce que chacun dit. Dieu me tanne, voilà son portrait véritable. Pour bien peindre les gens, vous êtes admirables. Allons, ferme, poussez mes beaux amis du cours, vous n'en épargnez point et chacun à son tour. Cependant, aucun d'eux à vos yeux ne se montre qu'on ne vous voit en hâte aller à sa rencontre, lui présenter la main et d'un baiser flatteur appuyer les serments d'être son serviteur. Pourquoi s'en prendre à nous ? Pourquoi s'en prendre à nous ? Si ce qu'on dit vous blesse, il faut que le reproche à madame s'adresse. Non, c'est un vous et vos rits complaisants tirent de son esprit tous ses traits médisants. Son humeur satirique est sans cesse nourrie par le coupable en sang de votre flatterie. Et son cœur, araillé, trouverait moins d'appât s'il avait observé qu'on ne l'applaudit pas. Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand ? Vous qui condamneriez ce qu'en eux on reprend ? Mais ne faut-il pas bien que monsieur contredise ? À la commune voix, veut-on qu'il se réduise ? Et qu'il ne fasse pas éclater en tout lieu l'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux. Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire. Il prend toujours en main l'opinion contraire. Il penserait paraître un homme du commun si l'on voyait qu'il fut de la vie de quelqu'un. L'honneur de contredire a pour lui tant de charme qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes. Et ses vrais sentiments sont combattus par lui aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. Les rieurs sont pour vous, madame, c'est tout dire. Et vous pouvez pousser contre moi à la satire. Mais il est véritable aussi que votre esprit se gendarme toujours contre tout ce qu'on dit et que par un chagrin que lui-même il avoue, il ne saurait souffrir qu'on blâme ni qu'on loue. C'est que jamais, mort bleu, les hommes n'ont raison que le chagrin contre eux est toujours de saison et que je vois qu'ils sont sur toutes les affaires loueurs impertinents ou censeurs téméraires. Non ! Non, madame, non. Quand j'en devrais mourir, vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir. Et l'on a tort ici de nourrir dans votre âme ce grand attachement aux défauts qu'on y blâme. Pour moi, je ne sais pas, mais j'avouerai tout haut que j'ai cru jusqu'ici, madame, sans défaut. De grâce aux aidatrées, je vois qu'elle est pourvue. Mais les défauts qu'elle a ne frappent pas ma vue. Elle frappe tous les miennes et loin de m'en cacher, elle sait que j'ai soin de les lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Et je bâtirai, moi, tous ces lâches amants que je verrai soumis à tous mes sentiments. Enfin, s'il faut qu'à vous, sans rapport aux lécoeurs, on doit pour bien aimer, renoncer aux douceurs. Et du parfait amour, mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime. L'amour pour l'ordinaire est peu fait à ses lois. Et l'on voit les amants vanté toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable. Et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils prennent les défauts pour des perfections. Et ça, veux-tu donner de favorables noms ? La pâle est au jasmin en blancheur comparable. La pâle est au jasmin en blancheur comparable. Un noir à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grâce est dans son pot pleine de majesté. La malpropre sur soi le peu d'attrait chargé et mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux. La naine, un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne de la couronne. La couronne, la fourbe de l'esprit, la sautée toute bonne, la trop grande parleuse et d'agréable humeur. Et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qui l'aiment. Non, 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 pas d'accord. Pas d'accord. Je soutiens... Disons-là ce discours. Et dans la galerie, elles ont fait deux tours. Vous vous emballez, messieurs ? Non pas, madame. La peur de leur départ occupe fort votre âme. Sortez quand vous voudrez, messieurs, mais j'avertis que je ne sors qu'après que vous serez sortis. À moins de voir madame en être importunée, rien ne m'appelle ailleurs de toute la journée. Moi, pourvu que je puisse être au petit coucher, je n'ai point d'autre à faire pour que je sois avec vous. C'est pour rire, je crois ? Non, en aucune sorte. Nous verrons si c'est moi que vous voudrez qu'il sorte. Monsieur, monsieur, j'ai deux mots à vous dire. Monsieur, vous pouvez parler haut pour m'en instruire. Ah bon ? Très bien. Messieurs les marichots dont j'ai commandement vous m'en devaillir les trouvez promptement, messieurs. Dis-moi, monsieur. Vous m'en... Pourquoi faire ? C'est d'Oronte et de vous la ridicule affaire. Comment ? Tout à fait. Oronte et lui se sont tantôt bravés sur certains petits vers qui ne l'ont pas approuvés. Et l'on veut assoupir la chose dans sa naissance. Moi, je n'aurai jamais de lâche et complaisance. J'attends. Il faut suivre l'or. Allons, disposez-vous. Mais quel recommandement veut-on faire entre nous ? La voix de ces messieurs me condamnera-t-elle à trouver bon les vers qui font notre cœur ? Je m'impatiente. Je ne me dédie pas de ce que j'en ai dit. Je les trouve méchants. Mais d'un plus doux esprit... Je n'en démordrai point. Les vers sont excécrables. Vous devez faire voir des sentiments traitables. J'irai. Allons. Allons, venez. Mais rien n'aura pouvoir de me faire dédire. C'est ça. Allons vous faire voir. Or qu'un commandement exprès du roi me vienne de trouver bon les vers dont se met en peine, je soutiendrai toujours morts bleus qu'ils sont mauvais et qu'un homme est pendable après les avoir... Par l'ensemble, messieurs, je ne croyais pas être si plaisant que je suis. Allez vite paraître où vous devez. J'y vais, madame. Et sur mes pas, je reviens dans ces lieux pour vider nos débats. chers marquis, je te vois l'âme bien satisfaite. Toute chose t'égaie et rien ne t'inquiète. En bonne fois, crois-tu sans éblouir les yeux avoir de grands sujets de paraître joyeux ? Parbleu, je ne vois pas lorsque je m'examine ou prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. J'ai du bien, je suis jeune et sors d'une maison qui peut se dire un homme avec quelques raisons. Et je crois, par le rang que me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur, dont surtout, nous devons faire cas, on sait sans vanité que je n'en manque pas. Et nous m'avons poussé dans le monde une affaire d'une assiette vigoureuse et gaillard de manière pour de l'esprit. J'en ai, sans doute, et du bon goût à juger sans étude et raisonner de tout. Affaire aux nouveautés dont je suis idolâtre, figure de savant sur les bancs du théâtre, y décider en chef et faire du fracas à tous les beaux endroits qui méritent des... Je suis à ses endroits, j'ai bonheur, bonne mine, étant belle et surtout et la taille fort fine. Quand à se mettre bien, je crois, sans me flatter, qu'on serait malvenu de me le disputer, je me vois dans l'estime, autant qu'on y puisse être, fort aimé du beau sexe et bien auprès du maître. Je crois qu'avec cela, mon cher Marquis, je crois qu'on peut par tout pays être content de soi. Oui, mais trouvant ailleurs des conquêtes faciles, pourquoi pousser ici des soupirs inutiles ? Moi, parbleu, je ne suis de taille ni d'humeur à pouvoir d'une belle essuyer la froideur. C'est aux gens mal tournés au mérite vulgaire, à brûler constamment pour des beautés sévères, à l'endir à leurs pieds et souffrir leur rigueur, à chercher le secours des soupirs et des pleurs, et tâcher par des soins d'une très longue suite d'obtenir ce qu'on y a leur peu de mérite. Mais les gens de mon ère, Marquis, ne sont pas faits pour aimer à crédit et faire tous les frais. Quelque rare que soit le mérite des belles, je pense, Dieu merci qu'on vous soit pris comme elles, que pour se faire honneur d'un cœur comme le mien, ce n'est pas la raison qu'il ne leur coûte rien et qu'au moins à tout mettre de juste balance, il faut qu'un frais commun se fassent les avances. Tu penses donc, Marquis, être fort bien ici ? J'ai quelques lieux, Marquis, de le penser raciste. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi-même. Il est vrai ! Je me flattes et m'aveugles, en effet. Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait ? Je me flattes. Sur quoi fondez tes conjectures ? Je m'aveugle. En as-tu des preuves qui soient sûres ? Je m'abuse à toi-duire ! Est-ce que de ses voeux, Célimène t'a fait quelques secrets aveux ? Non, je suis maltraité. Réponds-moi, je te prie. Oui ! Je n'ai que des robux. Laissons la raillerie et me dis quel espoir on peut avoir donné. Je suis le misérable et toi, le fortiné, on a pour ma personne une alerte en grande et quelqu'un de ces jours. Il faut que je me pende. Ça ! veux-tu, marquis, pour ajuster nos voeux, que nous tombions d'accord d'une chose tous deux ? Que qui pourra montrer une marque certaine d'avoir meilleure part au cœur de Célimène ? L'autre, ici, fera place au vainqueur prétendu et le délivrera d'un rival assidu. porte-le ! Tu me fais avec un tel langage ! Fais du bon de mon cœur ! À cela, je m'engage ! Mais chut ! Encore ici ! L'amour retient nos pas. Je viens d'où y rentrait un carrosse là-bas, savez-vous qui c'est ? Non ! Arsinoé, monte ici pour vous voir, madame ! Je me veux cette femme ! Éliante est là-bas à l'entretenir ! De quoi s'avise-t-elle ? Et qui l'a fait venir ? Mon peu de consommer en tout lieu elle passe et l'ardeur de son zèle ! Oui, oui ! Francho Grimas ! Dans l'âme ! Elle est du le monde et ses soins tentent tout pour accrocher quelqu'un sans en venir à bout. À bout ! Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie des amants déclarés dont une autre et suivie. Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prudes ce que chez elle on voit d'affreuses solitudes. Et pour sauver l'honneur de ses faibles les appâts elle attache du crime aux pouvoirs qu'ils n'ont pas. Cependant un amant qui est fort à la dame et même pour Alceste elle attendrait ce dame ce qui me rend de soi outrage ses attraits et le veut que ce soit un vol que je lui fais. Enfin je n'ai rien vu de Sissot à mon gré elle est impertinente au suprême degré quel ressort en ce lieu vous amène madame on s'en mentir j'étais de vous en peine je viens pour quelques avis que j'ai cru vous devoir ah mon dieu que je suis contente de vous voir leur départ ne pouvait plus à propos se faire voulons-nous nous asseoir qu'il n'est pas nécessaire madame l'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bien séance je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous à mon coeur hier j'étais chez des gens de vertu singulière ou sur vous du discours en tournant la matière et là votre conduite avec ses grands éclats madame eu le malheur qu'on ne la loua pas cette foule de gens dont vous souffrez visite votre galanterie et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu vous pouvez bien penser quelle partie je suis prendre je fis ce que je puis pour vous pouvoir défendre je vous excusais fort sur votre intention et voulu de votre âme être la caution mais vous savez qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut excuser quoi qu'on en est en vie et je ne vis qu'en train à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort qu'il prenait dans le monde une méchante face qu'il n'est compte fâcheux que partout en en face et que si vous vouliez tout votre déportement pourrait moins donner prise au mauvais jugement donc j'y crois au fond l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée mais aux ombres du crime en prête aisément foi et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi madame je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts madame j'ai beaucoup de grâces à vous rendre un tel avis m'oblige et loin de le mal prendre j'en prétends reconnaître un instant la faveur par un avis aussi qui touche votre honneur et comme je vous vois vous montrer mon ami en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous en un lieu l'autre jour où je faisais visite je trouvais quelques gens d'un très rare mérite qui parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien fit retomber sur vous madame l'entretien là votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle cette affectation d'un grave extérieur vos discours éternels de sagesse et d'honneur vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence cette hauteur d'estime où vous êtes de vous et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures tout cela si je puis vous parler franchement madame je suis blamée d'un commun sentiment à quoi bon disait-il cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste elle est à bien prier exact au dernier point mais elle bat ses gens et ne les paye point dans tous les lieux dévots elle étale un grand zèle mais elle met du blanc il veut paraître belle elle le fait des tableaux couvrir les nudités mais elle a de l'amour pour les réalités pour moi contre chacun je pris votre défense et le rassurer fort quand c'était mes disances mais tous les sentiments combattirent le mien et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a commis le soin madame madame oh je vous croise aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts à quoi qu'en reprenant on soit assujetti je ne m'attendais pas à cette repartie madame et je vois bien par ce qu'elle a dégreur que mon sincère avis vous a blessé au coeur au contraire madame et si on était sage ces avis mutuaires seraient mis en usage on détruirait par là traitant de bonne foi ce grand aveuglement chacun et pour soi il ne tiendra qu'à vous donc avec le même zèle nous ne continuons cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons vous de moi moi de vous non madame de vous je ne puis rien entendre et c'est en moi que l'on peut trouver forte à reprendre madame on peut je crois louer et blâmer tout et chacun a raison suivant l'âge ou le goût il est une saison pour la galanterie il en est une aussi propre à la pruderie on peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes gens l'éclat est amorti cela sert à couvrir de fâcheuses disgraces moi je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces on la jamais n'aura tout et ce n'est pas le temps madame comme on sait d'être prude à vingt ans certes vous 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 targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge ce que de plus que vous en en pourraient avoir n'est pas un si grand cas pour son temps prévaloir et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte madame à me pousser de cette étrange sorte et moi je ne sais pas madame aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi faut-il de vos chagrins sans cesse à moi à vous prendre et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre si ma personne aux gens inspire de l'amour et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte je n'y saurais que faire et ce n'est pas ma faute vous avez le champ libre et je n'empêche pas que pour les attirer vous n'ayez des appâts hélas et croyez-vous que l'on se met en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui l'on peut les engager pensez-vous faire croire avoir comme tout roule que votre seul mérite attire cette foule qu'il ne brûle pour vous que d'un honnête amour et que pour vos vertus ils vous font tous la cour on ne s'aveugle point par de vaines défaites le monde n'est point dupe et j'en vois qui sont faits à pouvoir inspirer de tendres sentiments qui chez eux pourtant ne fixent point d'amant et de là nous pouvons tirer des conséquences qu'en acquiert point leur cœur sont de grandes avances qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend ne vous enflez donc pas d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire et corrigez un peu l'orgueil de vos amas de traiter pour cela les gens de haut en bas si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres je pense qu'on pourrait faire comme les autres ne se point aménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut à voir ayez-en donc madame et voyons cette affaire par ce rare secret efforcez-vous de plaire et sorrisons madame pareil entretien il pousserait trop loin votre esprit et le mien et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre autant qu'il vous plaira vous pouvez arrêter madame et là-dessus rien ne doit vous hâter et monsieur qu'à propos le hasard fait venir remplir à mieux ma place à vous entretenir Alceste il faut que j'aille écrire un mot de lettre que sans me faire tort je ne saurais remettre soyez avec madame elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité vous voyez et le vœu que je vous entretienne attendons un moment que mon carrosse vienne et jamais tous ces soins ne pouvaient m'apporter rien qui me fut plus charmant qu'un pareil entretien en vérité les gens d'un mérite sublime entraînent de chacun et l'amour et l'estime et le vôtre sans doute a des charmes secrets qui font entrer mon cœur dont tout vous entérez je voudrais que la cour par un regard propice à ceux que vous valez rendit plus de justice vous avez à vous plaindre mais je suis en courroux quand je vois chaque jour qu'on ne fait rien pour vous moi madame et sur quoi pourrais-je en rien prétendre quel service à l'état est-ce qu'on m'a vu rendre qu'est-ce que je fais s'il vous plaît de si brillant de soi pour me plaindre à la cour qu'on ne fait rien pour moi tous ceux sur qui la cour jette des yeux propices n'ont pas toujours rendu de ces fameux services il faut l'occasion ainsi que le pouvoir et le mérite enfin que vous nous faites voir de vrai mon dieu laissons mon mérite de grâce de quoi voulez-vous là que la cour s'embarrasse elle aurait fort à faire et ses soins seraient grands d'avoir à déterrer le mérite des gens un mérite éclatant se déterre lui-même du vôtre en bien des lieux en fait un cas extrême et vous saurez de moi quand de fort bons endroits vous fûtes hier loués par des gens d'un grand poids et madame l'on loue aujourd'hui tout le monde le cirque par là n'a rien qu'on ne confonde tout est d'un grand mérite également doué ce n'est plus un honneur que de se voir loué des loges on regorge à la tête on les jette et mon valet de chambre est mis dans la gazette pour moi je voudrais bien que pour vous montrer mieux une charge à la cour vous pu frapper les yeux pour peu que d'y songer vous nous fassiez des mines on peut pour vous servir remuer des machines et j'ai des gens en main que j'emploierai pour vous qui vous feront à tout un chemin assez doux madame que voudriez-vous que j'y fisse l'humeur dont je me sens veut que je m'en bannisse le ciel ne m'a point fait en me donnant le jour une âme compatible avec l'air de la cour être franc et sincère est mon plus grand talent je ne sais point jouer les hommes en parlant et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense doit faire en ce pays fort peu de résidence hors de la cour sans doute on n'a pas cet appui et ces titres d'honneur qu'elle donne aujourd'hui mais on n'a pas aussi perdant ses avantages le chagrin de jouer de force au personnage on n'a point à souffrir mille rebuts cruels on n'a point à louer les vers de monsieur tel à donner de l'encens à madame une telle et de nos francs marquis essuyer la cervelle laissons puisqu'il vous plaît ce chapitre de l'amour mais il faut que mon coeur vous plaigne en votre amour et pour vous découvrir là-dessus mes pensées je souhaiterais fort vos ardeurs mieux placées vous méritez sans doute un sort beaucoup plus doux et celle qui vous charme est indigne de vous mais en disant cela songez-vous je vous prie que cette personne est madame votre amie oui mais ma conscience est blessée en effet de souffrir plus longtemps le tort que l'on vous fait l'état où je vous vois afflige trop mon âme et je vous donne un vie qu'on trahit votre flamme c'est me montrer madame un tendre mouvement et de pareils avis oblige un amant oui toute mon amie elle est et je la nomme indigne d'asservir le coeur d'un galant homme et le sien n'a pour vous que de feinte douceur cela se peut madame on ne voit pas les coeurs mais votre charité se serait bien passé de jeter dans le mien une telle pensée si vous ne voulez pas être désabusé il faut ne vous rien dire il est assez zé zé non mais sur ce sujet pourquoi que l'on nous expose les toutes sont fâcheuses plus que toute autre chose et je voudrais pour moi qu'on ne me file savoir que ce qu'avec clarté l'on peut me faire voir et bien c'est assez dit et sur cette matière vous allez recevoir une pleine lumière oui je veux que de tous vos yeux vous fassent foi donnez-moi seulement la main jusque chez moi là je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du coeur de votre belle et si pour d'autres yeux le vôtre peut brûler on pourra vous offrir de quoi vous consoler non l'on n'a point vu d'âme à manier si dur ni d'accommandement plus pénible à conclure en vain de tous côtés on l'a voulu tourner hors de son sentiment on a pu l'entraîner et jamais différent si bizarre je pense n'avait de ces messieurs occuper la prudence non messieurs disait-il je ne me dédie point et tomberai d'accord de tout hors de ce point de quoi se fend-il et que veut-il me dire y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire que lui fait mon avis qu'il a pris de travers on peut être honnête homme et faire mal des vers ce n'est point à l'honneur que touche ses matières bonsoir 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 je le tiens galant homme de toutes les manières homme de qualité de mérite et de coeur tout ce qu'il vous plaira me former son auteur je louerai si l'on veut son train et sa dépense son adresse à cheval aux armes à la danse mais pour louer ses verres je suis son serviteur et lorsqu'on doit mieux faire on n'a pas le bonheur l'on ne doit de rimer avoir aucune envie qu'on y soit condamné sur peine de la vie enfin toute la grâce et l'accommodement où c'est avec effort plier son sentiment c'est de dire croyant adoucir bien son style monsieur je suis fâché d'être si difficile et pour l'amour de vous je voudrais de bon coeur avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur et dans une embrassade on l'aura pour conclure vite fait envelopper toute la procédure dans ses façons d'agir il est fort singulier mais j'en fais je l'avoue un cas particulier et la sincérité dont son âme se pique a quelque chose en soi de noble et d'héroïque c'est une vertu rare au siècle d'aujourd'hui et je la voudrais voir partout comme chez lui pour moi plus je le vois plus surtout je m'étonne de cette passion où son coeur s'abandonne de l'humeur dont le ciel a voulu le former et je ne sais pas comment il s'avise d'aimer et je sais moins encore comment votre cousine peut être la personne où son penchant l'incline cela fait assez voir que l'amour dans les coeurs n'est pas toujours produit par un rapport d'humeur et toutes ces raisons de douce sympathie dans cet exemple-ci se trouvent démenties mais croyez-vous qu'on l'aime aux choses qu'on peut voir c'est un point qu'il n'est pas fort aisé de savoir comment pouvoir juger s'il est vrai qu'elle l'aime son coeur de ce qu'il sent n'est pas bien sûr lui-même il aime quelquefois sans qu'il le sache bien et croit aimer aussi parfois qu'il n'en ait rien je crois que notre ami près de cette cousine trouvera des chagrins plus qu'il ne s'imagine et s'il avait mon coeur à dire vérité il tournerait ses voeux tout d'un autre côté et par un choix plus juste on le verrait madame profiter des bontés que lui montre votre âme pour moi je n'en fais point de façon et je crois qu'on doit sur de tels points être de bonne foi je ne m'oppose point à toute sa tendresse au contraire mon coeur pour elle s'intéresse et si c'était qu'à moi la chose de pu tenir moi-même à ce qu'il aime on me verrait l'unir mais si dans un tel choix comme tout peut se faire son amour exprimait quelques destins contraires s'il fallait que d'un autre elle couronna les voeux je pourrais me résoudre à recevoir ses feux et le refus souffert en pareille occurrence ne m'y ferait trouver aucune répugnance et moi de mon côté je ne m'oppose pas madame à ces bontés qu'ont pour lui vos apparts et lui-même s'il veut il peut bien vous instruire de ce que là-dessus j'ai pris soin de lui dire mais si par un hymène qui les joindrait eux deux vous étiez hors d'état de recevoir ses voeux tous les miens tenteraient la faveur éclatante qu'avec tant de bonté votre âme lui présente heureux quand son cœur s'y pourra dérober elle pouvait sur moi madame elle pouvait sur moi madame retomber vous divertissez filin non madame je vous parle ici du meilleur de mon âme j'attends l'occasion de m'offrir hautement mais de tous mes souhaits j'empresse le moment faites-moi raison madame d'une offense qui vient de triompher de toute ma constance qu'est-ce donc qu'avez-vous qui vous puisse émouvoir j'ai ce que sans mourir je ne puis concevoir et le déchaînement de toute la nature ne m'accablerait pas comme cette aventure c'en est fait mon amour je ne saurais parler que votre esprit un peu tâche à se rappeler tout est ruiné je suis je suis trahi je suis assassiné Célimène eût-on pu croire à cette nouvelle Célimène me trompe et n'est qu'une infidèle avez-vous pour le croire un juste fondement peut-être sans soupçon conçu légèrement et votre esprit jaloux prend parfois des chimères un mort bleu monsieur mêlez-vous de vos affaires c'est de sa trahison n'être que trop certain que l'avoir dans ma poche écrite de sa main oui madame une lettre écrite pour oh honte a produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte oh honte dont j'ai cru qu'elle fuyait les soins et que de mes rivaux je redoutais le moins une lettre peut bien tromper par l'apparence et n'est quelquefois pas si coupable qu'on pense monsieur encore un coup s'il vous plaît laissez-moi et ne prenez souci que de votre intérêt vous devez modérer vos transports et l'outrage madame c'est à vous qu'appartient cet ouvrage c'est à vous que mon coeur a recours aujourd'hui pour pouvoir s'affranchir de son cuisant t'ennui vengez-moi d'une ingrate et perfide parente qui trahit lâchement une ardeur si constante vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur moi vous vengez comment ? en recevant mon coeur acceptez-le madame au lieu de l'infidèle c'est par là que je puis prendre vengeance d'elle et je la veux punir par les sincères voeux par le profond amour les soins respectueux les devoirs empressés et l'assie du service dont ce coeur va vous faire un ardent sacrifice je compatis je compatis sans doute à ce que vous souffrez et ne méprise point le coeur que vous m'offrez mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense et vous pourrez quitter ce désir de vengeance lorsque l'injure part d'un objet plein d'appât on fait fort ce dessin qu'on n'exécute pas on a beau voir pour rompre une raison puissante une coupable aimée et bientôt innocente tout le mal qu'on lui veut se dissipe aisément et l'on sait ce que c'est qu'un courroux d'un amant non non l'offense est trop mortelle il n'est point de retour et je ronge avec elle rien ne saurait changer le dessin que j'en fais et je me punirai de l'estimer je serai la voici mon courroux redouble à cette approche je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche pleinement la confondre et vous porter après madame un coeur tout dégagé de ses trompeurs après oh ciel de mes transports puis-je être ici le maître ouais quel est donc ce trouble où je vous vois paraître et que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez que toutes les horreurs dont une âme est capable à vos déloyautés madame n'ont rien de comparable que le sort les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous voilà certainement des douceurs que j'admire ne plaisant il n'est pas tant de rire que je n'est pas tant de rire et que toute âme est libre à nommer son vainqueur aussi. Ne trouverais-je aucun sujet de plainte si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte et rejetant mes voeux dès le premier abord, mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sort. Mais d'un aveu trompeur, voir ma flamme applaudir, c'est une trahison, c'est une perfidie qui ne saurait trouver de trop grands châtiments et je puis tout permettre à mes ressentiments. Oui, oui, redouter tout après un tel outrage. Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage, percé du coup mortel dont vous m'assassinez. Mes sens, par la raison, ne sont plus gouvernés. Je cède au mouvement d'une juste colère et je ne réponds pas de ce que je puis faire. D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement ? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement ? Oui, oui, je l'ai perdu, lorsque dans votre vue, j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre ? Ah, que ce cœur est double ! Et c'est bien l'art de feindre ! Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens à tout près. Jetez ici les yeux et connaissez vos traits. Ce billet découvert suffit pour vous confondre. Et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit ? Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse ? Quoi ? Vous joignez ici l'audace à l'artifice ? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de ça ? Pourquoi désavouer un billet de ma main ? Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse du crime dont vers moi, son style vous accuse. Vous êtes sans mentir, un grand extravagant ! Quoi ? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant. Et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour Oronte n'a donc rien qui m'outrage ? Et qui vous fasse honte ? Oronte ? Oui. Et qui vous dit que la lettre est pour lui ? Oui. Les gens qui, dans mes mains, l'ont remise aujourd'hui. Mais je veux consentir qu'elle soit pour un autre. Mon cœur n'a-t-il moins à se plaindre du vôtre ? En saurez-vous vers moi moins coupable, en effet ? Mais si c'est une femme à qui va ce billet, en quoi vous blesse-t-il ? Qu'y a-t-il de coupable ? Le détour est bon et l'excuse admirable. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait et me voilà par là convaincu tout à fait. Osez-vous recourir à ces ruses grossières ? Et croyez-vous les gens si privés de lumière ? Voyons, voyons, un peu par quel biais, de quel air vous pouvez soutenir un mensonge, je suis clair. Et comment vous pouvez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montrent tant de flammes, ajustés pour couvrir un manquement de foi, ce que je m'en vais lire. Non ! Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant du Zénat à l'Empire et de me dire honnête ce que vous m'osez dire. De grâce, montrez-moi, je serai satisfait qu'on peut pour une femme expliquer ce billet. Non ! Je n'en veux rien faire ! Et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance. De grâce, montrez-moi, je serai satisfait qu'on peut pour une femme expliquer ce billet. Non ! Il est pour onze ! Et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit. J'estime ce qu'il est. Et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites ! Prenez parti que rien ne vous arrête. Et ne me rompez pas davantage la tête ! Oh, ciel ! Rien de plus cruel peut-il être inventé ? Et jamais cœur fut-il de la sorte traité ? Quoi ? D'un juste courroux, je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens à plaindre ? Et c'est moi qu'on querelle ? On pousse ma douleur et mes soupçons à bout. On me laisse tout croire. On fait gloire de tout. Et cependant, mon cœur est encore assez lâche Pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache. Et ne pas s'armer d'un généreux mépris Contre l'ingrat objet dont il est trop épris. Que vous savez bien ici, contre moi-même, père Fidle, Vous servir de ma faiblesse extrême Et ménagez pour vous l'excès prodigieux De ce fatal amour Né de vos traîtres yeux ? Défondez-vous au moins d'un crime qui m'accable Et cessez d'affecter d'être envers moi coupable ? Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent À vous prêter les mains, ma tendresse qu'on sent Et forcez-vous ici de paraître fidèle Et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel Allez, vous êtes fous Dans vos transports jaloux Et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous Mais je voudrais bien savoir Mais qui pourrait me contraindre à descendre pour vous Au bassesse de feindre ? Et pourquoi ? Si mon cœur penchait d'autre côté Je ne le dirais pas avec sincérité Quoi de mes sentiments L'obligeante assurance Contre tous vos soupçons Ne prend pas ma défense ? Auprès d'un tel garant Sont-ils de quelque poids ? N'est-ce pas d'ultragé Que d'écouter leur voix ? Allez Mais de tels soupçons méritent ma colère Et vous ne valez pas que l'on vous considère Je suis sotte Il veut mal à ma simplicité De conserver encore pour vous Quelques bontés Je devrais autre part Attacher mon estime Et vous faire un sujet De plainte légitime Traîtresse Mon faible est étrange pour vous Vous me trompez sans doute Et dans l'ardeur qu'il a Un sort réparé l'injustice Et que j'eusse la joie Et la gloire en ce jour De vous voir tenir tout Des mains de mon amour Vous ne m'aimez pas comme il faut que l'on aime Voici monsieur Dubois Les amants figurés Que veut cet équipage et ses terres effarés ? Qu'as-tu ? Monsieur Eh bien Voici bien des mystères Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes mal, monsieur Dans nos affaires Quoi ? Parlerai-je au... Oui parlez prontement Mais est-il point là quelqu'un ? Que d'amusement veux-tu parler ? Monsieur Il faut faire aux retraites Comment ? Il faut d'ici Déloger sans trompette Et pourquoi ? Je vous dis Qu'il faut partir, monsieur La cause ! Il faut partir, monsieur Sans dire adieux Mais par quelle raison Me tiens-tu ce langage ? Par la raison, monsieur Qu'il faut plier bagage Je te casserai la tête Assurément, Marot Si tu ne veux t'expliquer autrement Monsieur Un homme noir Et d'habits et de mines Est venu nous laisser Jusque dans la cuisine Un papier Griffonné D'une telle façon Qu'il faudrait pour le lire Être pique des mouches C'est de votre procès Je n'en fais aucun doute Mais le diable d'enfer Je crois n'y lirait goutte Eh bien quoi ce papier Qu'a-t-il à démêler Traître avec le départ Dont tu me viens parler C'est pour vous dire ici, monsieur Qu'une heure ensuite Un homme qui souvent Vous vient rendre visite Est venu vous chercher Avec empressement Et ne vous trouvant pas M'acharger Docement Sachant que je vous sers Avec beaucoup de zèle De vous dire Attendez Comment est-ce qu'il s'appelle ? Laisse-là son nom Vous y menace Et quoi ? A-t-il voulu te rien spécifier ? Non Il m'a demandé de l'encre Et du papier Et vous a fait un mot Ou vous pourrez je pense Du fond de ces mystères Tantien des gars Avoir la connaissance Donne-le donc Tu peux envelopper ceci Je le sais Mais j'espère m'en voir Éclaircie Auras-tu bientôt fait Un pertinent au diable ? Enfin je l'ai, monsieur Laissez sur votre table Tendez Il me semble que le sort Quelques soins que je prenne Est juré d'empêcher Que je vous entretienne Mais souffrez à mon amour De vous revoir, madame Avant la fin du jour Sous-titrage ST' 501 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 « Et non content Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Vous ne m'aurez Sous-titrage ST' 501 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 Mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours. La raison pour mon bien veut que je me retire. Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire. De ce que je dirai, je ne répondrai pas et je me jetterai sans chose sur les bras. Allez, laissez-moi. Laissez-moi sans dispute attendre Célimène. Je veux qu'elle consente au dessein qui m'amène. Je vais voir si son cœur a de l'amour pour moi. Et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi. Montons chez Elian, t'as tendance à venir ? Non, de trop de soucis, je me sens l'âme émue. Allez-vous-en la voir et me laissez enfin dans ce petit coin sombre avec mon noir chagrin. C'est une compagnie étrange pour attendre. Et je vais obliger Elian à descendre. Oui, c'est à vous de voir, madame, si pardéneux, si doux. Vous voulez m'attacher tout à vous. Il me faut de votre âme une pleine assurance. Un amant là-dessus n'aime point qu'on balance. Si l'ardeur de mes feux a pu vous émouvoir, vous ne devez point feindre à me le faire le voir. Et la preuve, après tout, que je vous en demande, c'est de ne plus souffrir qu'Alceste vous prétende, de le sacrifier, madame, à mon amour, et de chez vous enfin le bannir dès ce jour. Mais quel sujet si grand contre lui vous irrite ? Vous à qui j'ai tant vu parler de son mérite. Madame, il ne faut point ces éclaircissements. Il s'agit de savoir quels sont vos sentiments. Choisissez, s'il vous plaît, de garder l'un ou l'autre. Ma résolution n'attend rien que la vôtre. Oui, monsieur a raison, madame, il faut choisir. Et sa demande ici s'accorde à mon désir. Pareille ardeur me presse et même soin m'amène. Mon amour veut du vôtre une marque certaine. Les choses ne sont plus pour traîner en longueur. Et voici le moment d'expliquer votre cœur. Je ne vois un monsieur d'une flamme importune troubler aucunement votre baloufort. Je ne vois un monsieur jaloux ou non jaloux partager de son cœur rien du tout avec vous. Si votre amour au mien lui semble préférable... Si du moindre penchant elle est pour vous capable, je jure de n'y rien prétendre désormais. Je jure, ottoman, de ne la voir jamais. Madame, c'est à vous de parler sans contrainte. Madame, vous pouvez vous expliquer sans crainte. Vous n'avez qu'à nous dire où s'attachent vos voeux. Vous n'avez qu'à trancher et choisir de nous deux. Quoi ? Je suis sur un pareil choix, vous semblez être en peine. Quoi ? Votre âme balance et paraît incertaine ? Mon Dieu, que cette instance est là hors de saison et que vous témoignez tous deux peu de raisons. Je sais prendre parti sur cette préférence et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance. Il n'est point suspendu sans doute entre vous deux et rien n'est si tôt fait que le choix de nos voeux. Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte à prononcer en face un aveu de la sorte. Je trouve que ces mots, qui sont désobligeants, ne se doivent point dire en présence des gens qu'à cœur de son penchant donne assez de lumière sans qu'on nous fasse aller jusqu'à rompre en visière. Et qu'il suffit enfin que de plus doux témoins instruisent un amant du malheur de ses soins. Non, non, un franc aveu n'a rien que j'appréhende. J'y consens pour ma part. Et moi, je le demande. C'est son éclat, surtout, qu'ici j'ose exiger. Et je ne prétends point vous voir rien ménager. Conservez tout le monde et votre grande étude. Mais plus d'amusement et plus d'incertitude. Il faut vous expliquer nettement là-dessus. Ou bien pour un arrêt, je prends votre refus. Je saurais, pour ma part, expliquer ce silence et me tiendrais pour dit tout le mal que j'en pense. Je vous s'efforberai, monsieur de Secourou, et je lui dis ici même chose que vous. Mais que vous me fatiguez avec un tel caprice. Caprice ! Ce que vous demandez à titre de la justice, et ne vous dis-je pas quel motif me retient ? J'en vais prendre pour juger l'air en ce qui vient. Je me vois ma cousine ici persécutée par des gens dont l'humeur y paraît concertée. Ils veulent l'un et l'autre, avec même chaleur que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur. Et que par un arrêt qu'en face, il me faut rendre, je défende à l'un d'eux tous les soins qu'il peut prendre. Dites-moi, si jamais cela se fait ainsi, n'allez point là-dessus me consulter ici. Peut-être y pourriez-vous être mal adressé et... Je suis pour les gens qui disent de leur pensée. Voilà, allez, madame. C'est en vain que vous vous défendez. Madame, tous vos détours ici seront mal secondés. Faut ! Il faut parler et lâcher la balance ! Il ne faut que poursuivre à garder le silence ! Je ne veux qu'un seul mot pour finir nos débats. Et moi, je vous entends. Si vous ne parlez pas... Madame ! Nous venons tous deux sans vous déplaire. Éclaircir avec vous une petite affaire ! Fort à propos, messieurs, vous vous trouvez ici. Vous êtes mêlés dans cette affaire aussi ! Madame, vous serez surprise de ma vue. Mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue. Tout d'où ils m'ont trouvée, Ils se sont pleins à moi d'un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi. J'ai du fond de votre âme une trop haute estime pour vous croire jamais capable d'un tel crime. Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts. Et l'amitié passant sur de petits discords. J'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie pour vous voir. Vous l'avez de cette calomnie ? Oui, madame. Voyons d'un esprit adouci comment vous vous prendrez à soutenir ceci. Cette lettre, par vous, est écrite à Clétendre. Oh, à moi ? Oh, oh, oh ! Vous avez pour Acaste écrit ce billet tendre ? Vous êtes un étrange homme de condamner mon enjouement Et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste. Et si vous ne venez bien vite me demander pardon de cette offense, Je ne vous la pardonnerai de ma vie. Cher Acaste, Votre clitendre dont vous me parlez et qui fait tant le douce heureux est le dernier des hommes pour qui je pourrais avoir de l'amitié. Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez, pour être raisonnable, vos sentiments contre le sien et voyez-moi le plus que vous pourrez afin de m'aider à porter le sentiment d'en être obsédé. D'un fort beau caractère en voilà le modèle, madame. Et vous savez comment cela s'appelle ? Nous allons l'un et l'autre en tout lieu montrer de votre cœur le portrait glorieux. « Notre grand Flandrin de Vicomte, qui devrait être ici, où est-il ? Ah, monsieur, ceci est pour vous. Notre grand Flandrin de Vicomte, par qui vous commencez vos plaintes, est un homme qui ne saurait me revenir. Et depuis que je l'ai vu trois quarts d'heure du rang cracher dans un puits pour faire des ronds dans l'eau, à quand, monsieur, la discipline aux Jeux Olympiques ? C'est la médaille d'or, rassurez. Je n'ai jamais pu prendre bonne opinion de lui, à moi, pour le petit marquis. C'est moi-même, messieurs sans nulle vanité. Pour le petit marquis qui me tinguère longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute... Il n'y a rien de... Ah, ça fait du bien. Rien de si mince que toute sa personne. Et ce sont de ses mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme au ruban vert ! À vous le dé, monsieur, ne vous asseyez pas. À vous le dé ! Pour l'homme au ruban vert ! Il me divertit quelquefois par ses chagrins brus et ses brusqueries. Mais il est sans moment où je ne trouve plus un chef ! Qu'est-ce que c'est ça ? Vastieux, ma biche ! Qu'est-ce que c'est bon ? Pour l'homme à la veste ! Voici votre paquet aux rondes. Pour l'homme à la veste ! Qui s'est jetée dans le bel esprit et veut être auteur malgré tout le monde ! Je ne puis me donner la peine d'écouter ce qu'il dit et sa prose me fatigue autant que sévère. Quoi ? De cette façon, je vois qu'on me déchire après tout ce qu'à moi je vous ai vu m'écrire et votre cœur parait de beaux semblants d'amour à tout le genre humain se promet tour à tour. Allez, allez ! J'étais trop dupe et je vais ne plus l'être. Vous me faites un bien me faisant vous connaître. J'y profite d'un cœur qu'ainsi vous me rendez et trouve ma vengeance en ce que vous perdez. Monsieur, je ne fais plus obstacle à votre flamme et vous pouvez conclure affaire avec Madame. J'aurai de quoi vous dire, et belle est la matière, mais je ne vous tiens pas digne de ma colère. Je vous ferai voir que les petits marquis ont pour se consoler des cœurs de plus remplis. Certes, voilà le trait du monde le plus noir. je ne m'en serai taire et me sens émouvoir voitant des procédés qui soient pareils au vôtre. Je ne prends point de part aux intérêts des autres. Mais, monsieur, que chez vous fixez votre bonheur un homme comme lui qui de mérite et d'honneur et qui vous chérissez avec idolâtrie devait-il… Laissez-moi, Madame, je vous prie, videz moi-même mes intérêts là-dessus et ne vous chargez point de si soin superflu. Mon cœur a beau vous voir prendre ici sa querelle, il n'est point en état de payer ce grand zèle. Et ce n'est pas à vous que je pourrais songer si par un autre choix je cherche à me venger. Hé ! Oh ! Hé ! Croyez-vous qu'on ait cette pensée et que de vous avoir en soit tant empressé ? Je vous trouve un esprit bien plein de vanité si de cette créance il peut s'être flatté. Le rebut de Madame est une marchandise dont on aurait grand tort d'être si fort éprise. Détrempez-vous de grâce et portez-le moins haut ! Ce ne sont point des gens comme moi qu'il vous faut ! Vous ferez bien encore de soupirer pour elles ! Et je brûle ! Ouh ! Je brûle ! Ouah ! De voir une humillance si belle ! Eh bien ! Je me suis tue malgré ce que je vois et j'ai laissé parler tout le monde avant moi et je pris sur moi-même un assez long empire et... Oui ! Vous pouvez tout dire. Vous en êtes aux endroits lorsque vous vous plaindrez et de me reprocher tout ce que vous voudrez. J'ai tort. Je le confesse. Et mon âme confuse ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse. J'ai des autres ici méprisés le pourroux. Mais je tombe d'accord de mon crime envers vous. Votre ressentiment sans doute est raisonnable. Je sais combien je dois vous paraître coupable. Que toute chose ait dit que j'ai pu vous trahir. Et qu'enfin vous avez sujet de me haïr. Faites-le. J'y consens. Et le puis-je, traîtresse ? Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse ? Et quoi qu'avec ardeur je veuille vous haïr, trouvais-je un cœur en moi tout prêt à m'obéir ? Vous voyez ce que peut une indigne tendresse et je vous fais tout de témoin de ma faiblesse. Mais à vous dire au vrai, ce n'est pas encore tout. Et vous allez me voir là, pousser jusqu'au bout. Montrez que c'est à tort que sages on nous nomme et que dans tous les cœurs il est toujours de l'homme. Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits. J'en saurai dans mon âme excuser tous les traits et je me les couvrirai du nom d'une faiblesse où le vice du temps porte votre jeunesse. pourvu que votre cœur veuille donner les mains au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains et que dans mon désert où j'ai fait vœux de vivre vous soyez sans tarder résolus à me suivre. C'est par là seulement que dans tous les esprits vous pouvez réparer le mal de vos écrits et qu'après cet éclat qu'un noble cœur à bord il peut m'être permis de vous aimer encore. Moi, renoncer au monde avant que de vieillir et dans votre désert à l'aimant sevelir. S'il faut qu'à mes feux votre flamme réponde que vous doit apporter tout le reste du monde. Vos désirs avec moi sont-ils pas contents ? La solitude effraye une âme de vingt ans. Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Et si le don de ma main peut contenter vos vœux, je pourrais me résoudre à serrer de tels nœuds. et l'hymen... Non. Mon cœur, à présent, vous déteste. Ce refus, lui seul, fait plus que tout le reste puisque vous n'êtes point en des liens si doux pour trouver tout en moi comme moi tout en vous. allez. Je vous refuse. Et ce sensible outrage de vos indignes fers pour jamais me dégage. Madame, sans vertu orne votre beauté, et je n'ai vu qu'en vous de l'insincérité. De vous, depuis longtemps, je fais un cas extrême, mais laissez-moi toujours vous estimer de même et souffrez que mon cœur dans ces troubles divers ne se présente point à l'honneur de vos fers. Je m'en sens trop indigne et commence à connaître que le ciel, pour ce nœud, ne m'avait point fait naître et que ce serait pour vous un hommage trop bas que le rebut d'un cœur qui ne vous valait pas. Et qu'enfin... Vous pouvez suivre cette pensée. Ma main, de se donner, n'est pas embarrassée. Et voilà votre amie, sans trop m'inquiéter, qui, si je l'en prie, elle pourrait accepter. Cet honneur, Madame, est toute mon envie et j'y sacrifierai et mon sang et ma vie. Puissiez-vous pour goûter de vrai contentement l'un pour l'autre à jamais garder ses sentiments. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphe les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on est la liberté. On est la liberté. d'un gouffre. Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.